On peut pousser avec succès un tournoi du temps et trouver des millions de mégas. Mon exilie, Goulard, Monsieur Fix, et Asie, grâce à mes ordres habités et à mon expérience de commandant illégal, est devenue la plus grande puissance du temps contre le mal de toute la galaxie. Félicitations, c'est une réussite sur toute la Ligue. Tous les systèmes sont en ligne et en ligne, chef. Nous recevons une transmission du président de la Fibre. Embrassez-le-moi. LITTLE ! Est-ce que ce petit cas-cou est circulé par Amoril ? Tu as désobéir un autre direct et un propre point de sa courte de règlement intergalactique. C'est arrivé jusqu'à moi, maintenant jusqu'à moi, que ce défaite des fonctions ! Merci, Monsieur Fix, bon, faites comme si vous l'entendiez. Chef, je retois un message de Bétresse. Ce message vient de la planète Pluton. Vous pouvez pas dire, ça va pas mal. Vous pouvez pas dire, ça va pas mal. Connexez-vous. Le commandant, en rallier, le directeur, votre vote du bénédעםé planétaire de Pluton. Qui cule, c'est toi ? Le chef Rob, qu'est-ce qu'est-ce qu'il se passe ? La prison a été envahi ? Les chiens robots de garde ont eu un peu pas électronique et la prison est un peu comme cru. Tu veux pas toujours, petit se passe. Mais je vais te laisser, je vais. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Il est tout chargé ! Tu peux te détruire ? Et après ça ne peut pas revenir là ! Mais pourquoi ils m'ont fait la tête d'une simple modèle avec un QI proche du zéro absolu ? Servez-toi de nous ! Ne t'inquiète pas Abby ! Elle est très loin d'avoir ta classe ! Tu te mises, tu es adorable ! Chut ! Ça sent beau, vous ne trouvez pas ? Ça sent la fleur bleu ! Blanc bleu ! Quelle arrivée sur Pluton ! Préparez-vous ! Le justicier est arrivé ! J'envoie une équipe de reconnaissance dans le secteur ! Cette équipe n'est autre ! Donne moi-même ! Mais, chef, monsieur Fiche ! Je ne suis pas censé savoir que le protocole faudrait que j'envoie des membres de l'équipage moins importants ! Mais il n'en reste plus depuis notre dernière mission ! Je dois montrer à ces inframes retours, 100 fois mirois, que je ne plaisante pas ! Sexy ! Merci ! Souhaitez-moi votre chance ! Je... Je pensais... Votre chance ! Donc, c'est parti pour un JDO ! Qu'est-ce que tu fais ? Je mets en couleur ! Et oui, rappelons que... Oh voilà, c'est parti ! Firefly a une télé de 30 ans ! Elle est en 1983 ! Lance la mission, c'est toi ! Alors, c'est parti pour un vidéo test de Chicken Little Aventure Intergalactique ! Sur PlayStation 2 ! Et c'est mon sur PlayStation 2 ! Et... Oliver Plasma est aux commandes du vaisseau spatial ! Eh oui ! Parfois, on conduit un vaisseau au début ? Oh voilà, on est au début de l'histoire ! Au début du jeu ! Et on va voir un peu à quoi ça ressort ! Sur la table ? On a déjà fait qu'il faut avoir un détresse avec lui ! Je resterai un contact avec vous ! Alors, on dit que Oliver... Oliver... Oliver Plasma va essayer de... C'est déjà habité aux touches ! Bof, bof ! Alors c'est un peu bébête, c'est style dessin animé, mais je trouve que c'est un peu bébête quand même. On ramasse des noix, c'est un peu con. Alors les ennemis sont ultra présents dès le début. On va dire que c'est un jeu pas forcément facile. C'est style bébé, mais c'est pas facile quand même. Style bébé. Ah, style animé quoi. Style animé quoi. Style animé, c'est fait mieux. Chicken Nittal est très costaud. Et sinon pour un jeu de PS2, est-ce que c'est incroyable ? Non, je ne crois pas trop. Bon, c'est quand même... Bon, on va dire que c'est pas mal. C'est dans la moyenne. C'est un peu moins de la moyenne, mais c'est potable au niveau graphisme. On va mettre 10 sur 20. Mais on va dire qu'ils n'ont pas pris trop de... Trop de risques en faisant un style... Aussi style dessin animé. Alors on peut prendre tous les personnages. Il y a 4 personnages disponibles. Là on est avec Chicken Nittal, mais on peut en prendre d'autres dans les prochaines missions. Il ne faut pas ouvrir cette porte. Non, d'accord. Non, là, en fait, c'est les chiens qui sont partis de la prison. J'y comprends pas grand-chose, moi. C'est un moment que j'ai pas joué. Ah non, c'est bon, ça va faire... Est-ce que Oliver, c'est votre style de jeu, ça ? Eh bien, ce n'est pas trop mon style. En tout cas, graphiquement, je l'aime pas trop. Mais je trouve ça pas mal, que ça soit en vue du personnage comme ça, de le faire bouger dans tous les sens, sauter. Enfin, si vous avez du temps à perdre, eh bien, jouez à ce jeu. À ce jeu, voilà, ça sera toujours ça. C'est un jeu de plateforme pas terrible. Si vous voulez des bons jeux de plateforme, faites des Mario. Alors le seul truc qu'on ne peut pas reprocher à ce jeu, c'est qu'il n'est pas en union. On est toujours en action, quoi. Et il y a toujours des petites musiques dans ce jeu. Ce jeu n'est jamais ennuyeux, car il y a toujours des petites musiques. C'est marrant. Les dialogues sont bébêtes. Très, très bébêtes. Aussi bébêtes que dans les Simpsons sur Gamecube. Aussi bébêtes que quand je suis bourré. On récupère des glans. Bon, ça doit être du fric, si tu veux, hein. Des glans, du fric, quoi. Voilà, on récupère des glans. Personnellement, je connais des glans. C'est vraiment des gros glans. Je ne vous dirai pas qui c'est. On est ennu les portes. Il y a des petites zénimes, comme ça. Ah, il y a un os. On va dire que ce n'est même pas des petites zénimes, parce que vous avez la clé juste à côté. Alors, le début du jeu est relativement facile, mais vous allez voir que ça se corse au fur et à mesure. Existe-t-il un premier Chicken Little sur PS2 ? Oui, bien sûr. C'est un autre Chicken Little, mais dans la vraie vie de Chicken Little, là, c'est vraiment Aventure Intergalitique. Aventure Intergalitique a même été mieux réalisé que Chicken Little tout court. Et tu sais quoi dans Chicken Little tout court ? C'est un jeu à peu près comme celui-là. on sautille et... Euh... Ouais ? C'est un peu plateforme. Je ne connais pas l'Optical Little. Ouais, parce que tu ne l'as pas. C'est logique. Ce que j'aime bien dans ce jeu, c'est qu'on est toujours en mouvement. Il y a toujours des ennemis. Voilà, il dit rien de moins. C'est un peu con. Il dit pas mal de choses dans sa tête. Qui ne servent à rien en plus. Ouais. Et à chaque fois qu'il est touché, il hurle ou il fait je sais pas quoi. C'est une vraie poule mouillée. En vrai, il y a une espèce de centrale que vous devez détruire. Hop. Les explosions sont plutôt pas mal. Enfin... Alors, je vous rappelle qu'on est dans la planète Pluton. Voilà. Alors, bien sûr, ceux qui connaissent Slide Cooper, c'est un des jeux vidéo les plus marquants de la PlayStation 2, ça y ressemble très légèrement, mais vraiment très légèrement, parce que Slide Cooper, c'est quand même largement mieux. Ah ! Ah ! Bah tu t'es effécuté apparemment. Je ne savais pas qu'on se faisait tuer une seule fois en touchant ce truc. Alors, on va aller à la conclusion. Au niveau graphisme, ils n'ont pas pris de risque. Il y a des textures vraiment moches. Je mettrais 11 sur 20, parce que c'est néanmoins... On peut y jouer, quoi. C'est quand même à peu près potable. La bande-son, il parle beaucoup pour dire n'importe quoi. 8 sur 20. La durée de vie, franchement... Le jeu, vous le finissez en 2 heures. La durée de vie, je mettrais Oliver. Si c'est que 2 heures, alors c'est 6. 6 sur 20, tant à faire. Parce que sur jeuxvideo.com, il y a Half-Life 2 qui ne dure que 5 heures. On n'est pas Half-Life 2. Eh bien, ils ne mettent que un 5 sur 20, tout comme ça. Donc, c'est pas terrible. Donc, ce n'est que 2 heures, en plus. Et bien sûr, au niveau du gameplay, le plus important, c'est toujours en mouvement. Il y a beaucoup d'ennemis. Donc, on ne va pas mettre une note plus trop bâtard. Et on va mettre 12 sur 20. Et le jeu ne rame pas du tout. C'est très fluide. Oui, ça, c'est... le jeu, c'est fluide, ouais. Enfin, en même temps, ils n'ont pas trop... Et j'ai oublié quelque chose... ...sur les graphismes. Qu'est-ce que j'ai oublié de dire ? Alors, vous avez vu, il a dit « Oh, je suis désolé, ça fait mal. » Et on va vous dire le mot de la fin, Oliver. À la revoyure, pour de nouvelles aventures ! Avec Fire Flop. Fire Flop.